Musique 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 Pièces de théâtre, ballet, opéra, le spectacle vivant fait vibrer notre cœur. Qui n'a jamais rêvé de rentrer dans les coulisses de ces spectacles et d'en découvrir les secrets ? Dans l'émission de ce jour, nous nous rendons au cœur du plus grand spectacle de Nouvelle-Aquitaine, la bataille de Castillon. Les coulisses de la bataille de Castillon, c'est tout de suite, dans Noir, Lumière. Musique On accueille tout d'abord Maurice Friot, qui est le président de la Société historique de Castillon. Maurice, bonjour, merci d'être ici. Bonjour Julien. Comment s'est créée cette bataille ? Par quoi a-t-elle démarré ? Quelles ont été les prémices ? Avant d'être un spectacle, c'est le fruit de l'imagination de commerçants de Castillon qui voulaient faire quelque chose pour la bataille et en même temps aussi s'amuser historiquement, si vous voulez. La première date, c'est 1953, le 5 centenaire de la bataille de Castillon. Donc ces commerçants, avec à leur tête Jeannot Thibault, le pâtissier de la revue Victor Hugo, il propose de faire un spectacle pour ce jour-là, mais à la municipalité. Mais la municipalité avait déjà invité des gens, avait prévu quelque chose et on leur a répondu que faire un spectacle devant des Anglais, le consul d'Angleterre, etc., ce n'est pas très fair play de leur montrer qu'ils avaient été battus. Et alors ils ont imaginé, bien sûr, le 17 juillet 1974, ils ont imaginé une soirée à la plage de Castillon où il y avait un repas et suivi par ce qu'on appelle des tableaux vivants. Et ça a énormément plu parce que, bien entendu, c'était la population de Castillon. Et en 77, là, ils vont faire un spectacle. D'accord. Mais là, c'est vraiment le spectacle. Très bien. C'est l'histoire. Très bien. Merci Maurice. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Très bien. Après avoir entendu ces quelques anecdotes sur les origines de la bataille, on a forcément envie d'en savoir un peu plus. On vous invite donc à suivre cette petite immersion au cœur d'une répétition de la bataille de Castillon. La bataille, c'est quoi ? C'est un miracle. Voilà, on reste ici. On va faire juste les poignées. C'est dégueulasse, c'est pas exprès, là. Mon vêtement. Les pieds parallèles. C'est à venir. On est à 30. Ceux qui veulent arrêter, arrêtent. Les autres, continuent. C'est des bénévoles, donc ils sont avant tout là pour eux se faire plaisir. Et on cultive cet esprit, mais toujours dans le respect et surtout la bienveillance, j'y insiste. De manière à ce qu'ils soient bienveillants vis-à-vis d'eux-mêmes et surtout vis-à-vis des autres. Ça évite les accidents et puis ça permet que chacun prenne plaisir à venir et revenir. Ce qui différencie et lit les bénévoles, c'est qu'ils sont tous d'horizons différents. Et ce qui est semblable, c'est l'amour, je crois, de l'époque un peu Moyen-Âgeuse, du Moyen-Âge. Cette idée un peu d'être en armure, d'être chevalier, d'être combattant, mais tout en sécurité, toujours. Et donc ça reste finalement un jeu et surtout du spectacle. Il y a tout le mouvement du corps qui fait que ça donne de nos pouces. On a entendu Ludo nous dire qu'il y avait la bataille et on a mis un pied dedans. Et en fait, on a prenais mis le deuxième, puis après les bras et puis après on n'en sort plus. On est vraiment l'impression que tu tombes sur son corps avec ta main. C'est ça, voilà, c'est ça. Il y a une bonne ambiance, on se fait plein de copains, on aime revenir tous les étés, on aime se taper dessus. C'est de faire partir de quelque chose de plus grand que soi et de retrouver ses amis, d'un grand spectre. Chacun son moment, selon les scènes, autant les chevaux que les artifices, que les cascadeurs, etc. Ce qui est mieux, c'est de travailler à deux, à trois en groupe pour regarder la personne et critiquer ce qu'elle a fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à progresser. C'est bon, on peut enchaîner ? C'est bon ? Ça va. C'est bon, on peut enchaîner. C'est bon. Chut ! Sous-titrage ST' 501 On retrouve maintenant Nicolas et Zoé, bénévoles sur la bataille de Castillon, qui vont nous en dire un petit peu plus sur les coulisses de cette bataille. Nicolas, Zoé, bonjour. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pourquoi venir à la bataille de Castillon en tant que bénévole et pourquoi y revenir tous les étés ? La première raison, j'aurais tendance à dire que c'est la curiosité. Et ensuite, c'est une activité dans une association familiale. On y va en famille. Avant d'arriver à ce spectacle, avant la première, j'imagine qu'il y a pas mal de répétitions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? En amont, il y a tout le travail de l'équipe, du staff, réalisateurs, metteurs en scène, etc. Et ensuite, les 400 bénévoles et acteurs sont invités à venir à partir de mai, où on commence les grandes répétitions. Et chaque groupe répète au début de son côté. Donc il y a les groupes des cavaliers, parce qu'on a aussi 35 chevaux qui participent au spectacle. Il y a plusieurs groupes, c'est-à-dire il y a les groupes de moines, les groupes de soldats, les groupes de saltimbanques, les groupes de danseuses, de combattants qui travaillent séparément. Et au fur et à mesure qu'on fait les répètes, on les rapproche de plus en plus jusqu'au 17 juillet, parce que c'est la date symbolique de la bataille de Castillon. Là, on fait la générale publique et puis après, on enchaîne les spectacles. Et en fait, au fur et à mesure, il faut imaginer un champ, une arsénique de deux hectares vide, donc avec des gradins, puis après des costumes. Après, on fait les répétitions le soir, avec de la lumière, de la musique. Et là, il y a toute une, on va dire... Vous vous mettez progressivement dans la situation du spectacle. Et là, il y a la magie qui opère. Alors où elle se trouve, cette magie ? Dans le fait de tous se retrouver, et lorsque les lumières se mettent en place, ça y est, on est tous mobilisés... Dans ce monde de spectacle vivant, on a cette adrénaline de jouer, on a chacun nos rôles, notamment nous, combattants. Donc, il ne faut pas oublier que nous sommes une association. Et ce côté unique du spectacle, où on fait un spectacle vivant, parce qu'on est des bénévoles, on est en bulle très proche du public, mais historique, parce que c'est quand même notre patrimoine. Il ne faut pas oublier qu'on était pendant 300 ans, on était anglais. Donc, c'est spectacle vivant, historique. On est vraiment une association atypique de ce côté-là. Merci beaucoup. On pourra vous retrouver cet été... Rejoignez-nous, oui. Avec plaisir. ...en qualité de combattant. Mais les combats, ça se prépare. Et pour cela, nous avons deux cascadeurs sur le plateau, qu'on va rejoindre tout de suite, et qui vont nous montrer les secrets pour ne pas se blesser lors d'un combat, et pour que cela, évidemment, fasse réel, afin que le public ait l'illusion parfaite. Nous allons donc retrouver Jean-Jo et Natacha. Jean-Joseph, bonjour. Natacha, bonjour. Bonjour, Julien. Vous êtes tous les deux cascadeurs. Vous allez nous montrer un petit peu ce que vous savez faire, et pour les spectateurs novices comme je suis, comment se servir d'une fausse épée. C'est ça, c'est une épée en latex, en fait. On privilégie le latex, notamment pour les... Qui donne l'illusion du vrai. C'est ça. Donc, c'est notamment pour tout ce qui est en arrière-plan, comme les combats ne sont pas forcément en chorégraphie, en arrière-plan, ça permet de ne pas se blesser. Mais en arrière-plan, les combats peuvent être improvisés, en partie. Improvisés, d'accord. Et du coup, quand on est sur de l'impro, on privilégie le latex, et aussi, on fait super attention. Donc, il faut penser que la personne avec qui on se bat est un partenaire, pas un ennemi. On fait semblant que c'est l'ennemi, mais en fait, c'est un partenaire. C'est-à-dire que le public a l'impression que c'est votre ennemi, mais vous, c'est... C'est exactement ça. Vous êtes ensemble. C'est ça. Donc, il y a toujours le regard, très important. Oui. On se regarde. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Natacha, en fait, va montrer les coups qu'elle va faire. Donc là, je sais que ça arrive ici. Donc, je me protège. Là, on fait toujours le chemin le plus court. D'accord. On se défend à l'épée. Et puis, bon, là, on va lentement. Donc, maintenant, elle va vous attaquer sauvagement. Ah, donc là, c'est à mon tour. Bon, allez-y doucement. Je suis novice. Alors. Voilà. Alors, comment vous appelez ce coup ? Alors ça, c'est un coup à la tête, c'est un coup de taille. Très bien. Et donc, c'est dans le regard que ça se passe. Très bien. D'accord. Je vois où vous voulez attaquer. Ok. Et à force d'habitude, à force de pratique, vous arrivez à anticiper. C'est ça. Et ce qu'il y a de bien en arrière-plan, c'est que les partenaires peuvent changer. Donc, c'est un regard sur un partenaire. Et tiens, on va se battre tous les deux pour donner l'illusion d'une bataille. Très bien. Alors, justement, vous allez nous donner l'illusion puisque je crois que vous avez préparé un petit combat chorégraphié. Allez-y. Montrez-nous ce que vous savez faire. Allez. 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 Arrêtez lui, tu es prête là ! Allez, allez ! Ouais ! Ouais ! Achète là, mon frère ! Merdez ! Ouais ! Allez, allez ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Bravo, c'est très bien. Merci beaucoup Jean-Joseph, Natacha. Dans Noir Lumière, on aime vous emmener là où le public ne peut pas aller. Je vous propose donc de nous frayer un chemin dans les derniers instants qui précèdent le moment fatidique du début du spectacle. Ces dix dernières minutes où les combattants se préparent. Je vous invite donc à suivre ces derniers préparatifs. T'as enculé ! T'as enculé ! Et toi ! Hein ? Ta hache là ! Elle te sert à quoi ? Toi ! Et toi là ! Ton épée, elle te servira à un jour ou quoi ? Et toi là ! C'est quoi ça ? Action ! Mais bouge-toi ! Hein ? Je veux te voir te battre ! Je veux ! T'as compris ? C'est bien ! On se battre ! Père de combat, Gaspons, transvasée, en droit ! Nous nous affronterons près de la dordounia ! Prendre ton épée ne suffira pas ! Si un bombarde cause ton trépa ! tempted s ou de L'émission touche maintenant à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tous les week-ends d'été à la bataille de Castillon. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans les coulisses d'un nouveau spectacle. Merci d'être resté avec nous. À la prochaine dans Noir Lumière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501